Musique Bonjour et bienvenue sur Cream Prod J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes à papoter Aujourd'hui je vous propose un bilan couture Un bilan couture en deux parties Je vais me référer à la première partie aujourd'hui Et la deuxième je la ferai un peu plus tard Mais un bilan couture qui va s'étendre d'une année à l'autre Étant donné que je n'en ai pas fait depuis un an Depuis en fait le premier confinement je n'ai pas fait de bilan couture Mais j'ai continué à coudre Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait au fur et à mesure des mois Je n'ai pas été très productif par rapport à d'autres Mais tout de même j'ai fait quelques petites choses Donc je vous montre ça tout de suite Donc pour ne rien oublier j'ai tout renoté Histoire d'être sûre de savoir dans quel ordre j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait et ainsi de suite Donc le premier en mars 2020 pendant le confinement Donc j'avais filmé pendant des vlogs J'ai fait des vlogs oui Et j'avais fait donc une peluche Celle-ci Que j'appelle le docteur garou Donc en fait c'est la peluche garou Si vous l'avez déjà vue sur la chaîne Donc c'est une peluche de loup Je l'ai fait en blanc avec une petite croix rouge Et j'avais l'intention de sortir une petite extension supplémentaire Avec donc cette croix La petite veste façon docteur Que j'ai cousue avec des petits points bleu vert Donc ça ne se voit pas trop la couleur Mais voilà Des petites poches Voilà Et tout cet effet docteur que je trouvais très sympathique Et je lui avais même fait un petit masque Voilà Dans ce sens là Parce que je trouvais que c'était vraiment une bonne idée De proposer aux enfants de revivre exactement ce qui se passait pour eux Étant donné que c'est comme ça que se passe l'apprentissage des enfants En recréant par le jeu Les différentes situations qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien Voilà Donc ça faisait un petit masque Une petite veste de docteur Et je m'étais dit que j'allais peut-être faire aussi Une petite tenue de D'infirmière ou d'interne comme on dit C'est à dire un petit pantalon Et puis une petite blouse Voire peut-être des gants Je ne sais pas Voilà Mais je me suis arrêtée là Parce qu'il y a eu un débat avec mes testeuses Et ça m'a totalement bloquée Donc j'en suis restée là Mais je trouve que l'idée est vraiment bonne Et je vais poursuivre Pour finir En fait tout est fait Il reste juste la notice avec les photos à faire Sinon les patrons sont créés Sont même numérisés Le loup Évidemment il est déjà disponible dans ma boutique Oui parce que si vous ne le savez pas Je crée des patrons de peluches et d'accessoires Sur ma boutique au crin peluche Voilà Donc vous retrouvez le lien dans la description Et vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a déjà Donc des loups forcément Garous Des chauves-souris Ça c'est la version justicier Pour pouvoir faire une chauve-souris Batman Et des petits oursons au Biron Et là c'est la version qui vient juste de sortir Qui s'appelle Forestier Pour pouvoir faire un New York C'était spécialement pour Star Wars Day Et d'ailleurs Le Geek Day Tombe le 25 mai Donc si vous voulez Vous faire un petit e-walk pour ce jour là C'est pile de maman Et puis Comme qui dirait Si vous essayez le code Geek Day Il se pourrait qu'il y ait des choses intéressantes Jusqu'à ce jour là Allez voir Bref Donc j'ai fait cette peluche Pendant le premier confinement Et je dois vous dire que C'est celle qui m'a rassurée Depuis un an Quand j'ai pas trop le moral Et bien Et bien je fais comme les enfants Je fais un câlin à ma peluche Et Ça soulège C'est peut-être bête de dire À l'âge que j'ai Mais L'effet peluche fonctionne encore et toujours Et j'espère que Si vous avez cousu des loups Et bien Ça soulage aussi Vos enfants Ou les personnes à qui Vous les avez offertes Voilà Donc Cette version-ci C'était du minty blanc Le visage en coton Comme je le fais toujours Donc en appliqué Et Les motifs Qui sont Qui sont là Sont Colorés Sont colorés au posca Qui ne s'en va pas Une fois qu'il est passé au phare Ça ne part pas Et j'ai fait donc Des oreilles contrastantes Et La petite croix du ventre En polaire rouge Qui me restait Qui me restait de quoi Je sais plus J'ai fait un autre truc Il y a un moment Et J'ai des bouts de polaire rouge Comme ça Qui traînent Et donc Donc là Je les utilise Petit à petit Et d'ailleurs Dedans Il y a les chutes De minky blanc Que j'ai en trop Parce que Je m'en sers Comme rembourrage Donc la peluche C'est bien Elle a un petit poids Plus important Que d'autres Ah oui Et puis J'ai mis aussi Du rouge Sur le bout de la queue Qui Si vous n'êtes pas au courant Permet de faire tenir La peluche Debout C'est pour ça Que je peux la poser Juste à côté de moi Sans qu'elle tombe Voilà Grâce à la queue Ça fait un effet trépied Voilà Donc J'ai fait cette peluche Au mois de mars Spécialement Pendant le premier confinement Pendant les vlogs Pour montrer Ce qu'il en était Alors Ils ne sont plus disponibles Pour l'instant Mais je vais vous insérer Des petits extraits Histoire de vous montrer Ce que ça donnait Sous-titrage ST' 501 Alors Ensuite J'ai fait un test Pour la sortie D'un patron Pour sac otin Qui est sorti Donc en mai 2020 Et c'est le Troïka Donc le Troïka C'est ce sac à dos Voilà Donc c'est un sac à dos Qui existe en trois tailles Et qui permet en plus De s'agrandir Ici Vous avez donc Une partie Qui se rabat Pour pouvoir faire Donc soit Un sac à dos Grande question Quelle taille j'ai fait ? J'ai fait la taille moyenne Donc ça c'est moyen Une qui est plus petit Et plus grand Donc Déjà C'est un bon sac à dos Pour la taille moyenne Mais si vous dépliez Comme ça Vous pouvez en mettre Encore plus Franchement Vous allez faire Vos courses en vélo C'est nickel Et d'ailleurs C'était le but Je l'ai fait En pensant Aller faire les courses En vélo Ça n'a pas été le cas Mais Je l'ai toujours Au cas où J'ai envie de M'y mettre Alors donc Je l'ai réalisé Dans un Jean tartan Voilà Que j'avais acheté Au coupon de Saint-Pierre Les Zips Oui Les zips Sont fournis Voilà Oui Tout le kit bouclerie Est fourni Par la mercerie Des créateurs Donc en fait Vous cherchez Par type De sac à dos C'est C'est classé Sur le site Vous prenez Troïka Vous avez juste A choisir la couleur Et on vous envoie Tout le matériel Donc ça comprend Les zips Les Les boucles Comme ça En plastique Les Boucles Ici Pour Régler Les sangles Et Je crois que c'est tout Enfin je ne sais plus Mais en tout cas Il y a tout ce qu'il faut Dedans Donc à l'intérieur Moi j'ai utilisé Ma flanelle Vichy Noir et rouge Que j'avais Acheté D'ailleurs comme le tartan Je les avais acheté Tous les deux Pour faire Un Garou Géant Je ne sais plus Si je l'ai montré Voilà Mais je ne savais pas Trop ce qu'il me fallait Au départ J'avais pris celui-là En me disant Ouais c'est cool Et tout Et puis Je trouvais que les motifs Etais vraiment énormes Donc j'ai pris celui-là Et je me suis servi Pour lui faire Ses jambes Donc Pour faire un effet pantalon Voilà Donc Ce grand sac Vous avez La grande poche Pour tout rentrer Vous avez Deux petites poches A l'avant Ici Cachées avec la sangle Voilà Des poches comme ça Et Donc Une petite Anse Comme pour la major Partie des sacs à dos Deux Bretelles Réglables Et à l'intérieur Je ne me souviens plus trop Donc je vais vous dire ça Il y a une poche zippée Une double poche Plaquée Et Une poche Avec un Un petit rabat Et qui est moïtonné Justement pour ranger Genre Des tablettes Et choses comme ça Alors je vais essayer De vous le montrer Mais là Ça va être un petit peu chaud Donc voilà A l'intérieur On voit donc Le petit rabat à scratch Ici Avec la poche Qui se sauve Là Qui est là Voilà Donc ça C'est la poche Moïtonnée Qui fait tout L'arrière Et sur l'autre côté Est-ce qu'on va voir Quelque chose C'est vraiment pas pratique Donc voilà Vous avez une poche zippée Ici Et juste en dessous Est-ce qu'on voit Voilà Il y a des poches plaquées Là il y en a deux Deuxième Deuxième Intermédiaire Qu'est-ce que j'ai pas dit L'approche Moïtonnée Pour tablette Ou ordinateur Qui est faite Avec De la résille à coudre Non De la mousse Sur résille à coudre Voilà Donc sur La taille large Du sac Vous pouvez carrément Mettre Un ordinateur portable Et donc Ça permet D'amortir Les différents chocs Et de le protéger Les deux positions Pour le rapat Je crois que je vous ai tout dit Combien de temps Ça m'a pris Je ne saurais pas vous dire Parce que moi Je le fais par petits morceaux Sur une à deux semaines Voir Des fois un peu plus Mais généralement Je mets Des petits bouts Sur deux semaines Voilà Donc Sur le site Sacotin Toujours au même prix De tous ses Patrons Je ne me souviens plus Combien c'est Donc je vous affiche ça Au dessus Quelque part Et puis Vous pouvez aller voir Sur Sur son groupe Sacotin Addict Ou sur le Pinterest Où vous avez Tous les modèles De toutes Les testeuses Et aussi De Toutes les autres clientes Qui ont pu en réaliser Qui sont affichées Et vous avez donc Plein plein de couleurs Et plein de tailles Différentes Des personnalisations Et il y a vraiment De quoi se faire Plein d'idées Là dessus Voilà Donc c'était Le Troïka De Sacotin Alors Je viens de Brancher La prise Sur la caméra Parce qu'en fait Comme ça Il se trouve Je me suis aperçu Sur beaucoup De youtube Qui postent Leur Bilan couture C'est que On se retrouve Toutes à un moment Avec la batterie Qui Qui est quasiment Un plat Et donc Il faut soit brancher Soit se dépêcher Donc là Moi j'ai tout branché C'est bon Et au passage Je me suis dit Mais en fait Je vous ai pas Parlé De ma tenue Du jour Bon un t-shirt Standard à manche longue Ça on s'en fiche Mais c'est surtout Ma robe là Cette robe-ci C'est une robe Que j'ai cousue Il y a plusieurs années Pour un concours Sur Trident Needle Et donc C'est une robe En jean Fait à base De 4 jeans Qui ne m'allaient plus Qui étaient trop petits Et dont j'ai récupéré Quasiment tout Pour faire cette robe Donc voilà Devant Elle est bleue Derrière Au milieu aussi Donc c'est les deux jeans bleus Et sur les côtés C'est deux jeans noirs Je vais la remonter Pour vous montrer Voilà le bas Et comme ça Donc en fait Ça s'évase Voilà Derrière Derrière Je vous montre Voilà Ça craint rien en dessous J'ai un Un legging Voilà Alors on voit J'ai conservé L'ourlet à l'arrière Parce que je trouvais Que le motif était très sympa Et ici aussi J'ai conservé Donc la forme C'est vraiment juste Un petit tourlet Minuscule Avec la couture Qu'il y avait au départ Ça c'est la forme De De l'entrejambe Donc j'ai vraiment J'ai vraiment essayé De garder au maximum Tout ce qu'il y avait Dans le jean Pour Pour le rappeler Que ça vient de là Et là J'ai mis Deux boutons De chaque côté Pour faire comme Les petites épaulettes D'inspiration militaire Mais donc Ce sont les boutons Qui permettaient De boutonner le jean Car c'était Des jeans à boutons Pour les bleus Voilà Et C'est des vieux jeans Qui datent Ouais Qui datent du lycée Donc En fait C'est vraiment Des jeans Qui n'avaient Absolument pas Des astanes Qui étaient durs Comme tout Quand on les mettait Et qui se faisaient Au fur et à mesure Étant donné que J'ai pris Assez vite du poids Juste derrière Ils sont vraiment Quasiment neufs Donc en fait Là je me dis Que cette robe Elle va durer super longtemps Étant donné que C'est des jeans De bonne qualité Qui n'ont pas été usés Et qui ont été transformés Pour cette robe Que Je ne sais pas pourquoi Je ne la porte pas Très souvent Voilà Mais Là c'est l'occasion De vous montrer Regardez Cette jolie robe Voilà J'essaie de vous faire Un plan Portant en entier Pour que vous voyez Exactement ce que ça donne Mais sinon Vous pouvez la retrouver Sur mon Instagram Je l'ai mise Pour le Le Me made Mais Un truc comme ça Enfin bref Le défi Porté du fait main Du mois de mai Sur Instagram Voilà Vous pouvez la retrouver là-bas Il n'y a pas de soucis Sous-titrage ST' 501 Et maintenant Passons à la suite De ce que j'ai cousu Durant Durant cette année Donc Après La peluche Le sac à dos J'ai cousu A nouveau Pour ma marque Et j'ai fait Dantines Donc Dantines Qui se trouve ici C'est un patron Qui est à 2 euros Ou qui est offert Si vous vous abonnez A la newsletter Et donc Ce sont des décorations Pour anneaux de dentition Alors Je n'ai pas retrouvé Mes anneaux Parce que je les ai rangés ailleurs Donc je ne les ai pas Ramenés là Mais voilà C'est une petite décoration En forme D'œil de chauve-souris Donc J'en avais fait 3 Pour montrer Ce que ça donnait Moi je trouve ça Très sympa Avec un fil contrastant Voilà Donc Au mois de juin Est sortie Dantines J'avais travaillé Donc les mois précédents Dessus Et Voilà Ça fait ce petit patron là Et oui Vous avez une vidéo Que je vous mets Donc normalement De ce côté là Où vous pouvez suivre Un Un tuto Un tuto vidéo YouTube Pour pouvoir La coudre Franchement C'est super simple En moins de 15 minutes Tout est fait Même si vous n'avez pas Lu le patron Même si vous n'avez pas regardé C'est Super facile Voilà Ensuite Au mois d'août En fait C'est sur juillet et août J'ai cousu La Lilybox De Dodinette Alors je ne l'ai plus Parce que je l'ai offerte Mais je vais vous mettre Quelques images là dessus Donc c'était C'était un patron Que Dodinette m'a offert Pour le tester Et pour en faire un article J'ai d'ailleurs Fait une vidéo sur le sujet C'est ce que j'ai noté Je me souviens de l'article La vidéo Je m'en souviens en partie Oui Oui Bah voilà Donc Bah pareil Je vous mets le lien en haut Histoire d'aller voir Parce que ça ne sert à rien Que je fasse de la redite Qu'est-ce que j'ai utilisé Les tissus Les mêmes Que pour le Troïka C'est-à-dire Ce tartan En jean Et le Vichy Qui est à l'intérieur Plus Non peut-être pas le Vichy Non j'ai pas utilisé De Vichy J'ai utilisé Un coton Un motif marin Bref Vous allez retrouver tout ça Dans la vidéo Je vous laisse aller voir Et juste après En août J'ai sorti Un autre patron Pour ma marque Toujours au crème pluche Et qui est Un patron De trousse En forme de carotte Donc c'était spécialement Pour la rentrée C'est sorti fin août Et ça donne ceci Voilà Donc c'est une petite trousse Où vous pouvez mettre Les crayons Donc pour vos enfants Pour vous Comme vous voulez Donc il y a La place Pour les mettre Vous avez Des motifs Pour faire des petites feuilles Moi j'en ai mis deux Pour en mettre plus En mettre moins C'est comme vous voulez Voilà C'est tout simple Ça vous permet De coudre Un zip Sans grande difficulté Alors Ça peut surprendre Les personnes Qui n'ont pas Coudu de zip De cette manière là Qui ont l'habitude De les coudre D'un côté Puis de l'autre Et ainsi de suite Mais là Ça va vous permettre De De les faire différemment Mais toujours simplement Je vous conseille De bâtir Tout autour Ça reste plus facile Mais autrement Ça se passe très bien Je l'ai mis De niveau Débutant Voilà Donc vous le retrouvez Sur ma boutique Au crin pluche Et vous le retrouvez Aussi sur ma boutique Sur ma cariste Parce que Quasiment Tous mes patrons Sont là-bas Il me semble Que je les ai tous mis Mais Des fois Il y en a un ou deux De retard Mais normalement Là il y a tout Voilà Oui c'est ça De niveau Débutant Donc si vous avez besoin D'une trousse Simple à coudre Pour la rentrée prochaine Ou pour amuser Votre enfant Voir pour Pâques Ou quoi que ce soit Une petite trousse carotte Alors en septembre Est sorti un nouveau patron De Sacotin Le Polka Que j'ai donc cousu Au mois d'août Juste avant Donc C'est celui-ci Voilà Avec sa bandoulière Voilà Donc je l'ai réalisé Dans ce velours chenille Bleu Franchement J'adore cette couleur Je la trouve superbe C'est tout doux C'est un velours D'ameublement Qui vient de chez Mondial Kissu J'ai fait un petit appliqué En forme de triple lune C'est du Simili cuir Qui Du simili cuir vieilli Qui est un reste De ma peluche La peluche Minuit Que j'avais faite Comme ça Et donc Ça venait De la mercerie Des créateurs Et donc Pour bien faire ressortir Le motif J'ai fait Un point bourdon Blanc Tout autour Voilà Donc Devant Avec sa poche Derrière Avec son zip Voilà Le zip ici Devant Donc Une poche Ici Comme ça Et ici L'ouverture Le zip Avec dedans Chose que vous allez Certainement avoir Du mal à voir Il y a un zip En haut Et de l'autre côté Il y a Une grande poche Plaquée Et on voit Absolument rien Si on la voit là Le truc qui pend Il a assez la poche Qui est trouvable Disponible A la mercerie des créateurs Vous avez juste à choisir La couleur Donc pour les zip C'est tout simple Il y a tout ce qu'il faut A la bonne taille Vous sélectionnez Donc la taille du sac Et la couleur Et voilà Il n'y a plus qu'à commander C'est tout simple Ensuite Donc J'ai dit Le velours d'ameublement La doublure Ah oui Qui est un coton Bleu orage Que j'ai pris Chez mon direct tissu Aussi Donc j'ajoute De l'appliquer Et Voilà Moi je l'ai trouvé Super sympa à faire Super beau en résultat Je l'adore Je ne le prends pas assez Parce que j'ai peur de l'abîmer Ce qui est vraiment bête Parce que je suis en mesure Pour le faire Mais voilà Je le trouve super bien Et Quoi elle a dit J'adore J'adore Et je peux y ranger Mon Portefeuille Que j'ai fait aussi Chez Sacotin Qui est le 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 compère Je ne sais plus Enfin bref Je peux le rentrer Sans problème C'était La seule condition Pour que ce soit Un sac du quotidien Et oui Ça marche Je peux rentrer Mon portefeuille dedans Voilà Ensuite Autre patron Que j'ai fait En septembre 2020 C'est Une peluche Bresse Garou En tout cas C'est le nom Que je lui ai donné C'est une peluche Garou Donc le fameux Loup Comme ceci Je l'avais fait En Minky Bleu marine Avec Avec un visage féminin Je ne sais plus Si celui-là Ou un autre Et là J'avais fait Donc le coeur Typique des Garou Avec un motif Un tissu blanc A motif noir De Comment on les appelle D'hermines Voilà Des hermines Bretonnes Voilà Et pareil En contrastant Pour les oreilles Et pour la queue Et pour finir Cette Bresse Garou Je lui ai fait La fameuse Coiffe Bigouden Que j'ai Fait sur mesure Avec de la dentelle Que j'avais trouvée Il me restait de la dentelle Comme ça De la dentelle blanche Donc je lui ai fait La petite coiffe Qui monte Tout en dentelle Avec Une petite structure A l'intérieur Et puis La petite partie Qui descend derrière Pour faire Véritablement Comme La coiffe traditionnelle Bretonne Et je l'ai offerte Pour qu'elle puisse Justement Retourner en Bretagne Puisque c'est vraiment L'endroit qui lui convient Donc je vous mets Des petites images Parce que je l'ai Filmé Et photographié Avant qu'elle ne parte Alors comme c'était En hiver Il n'y a vraiment Pas trop de luminosité Mais voilà Je l'ai un petit peu Immortalisé Voilà Nous avons fait le tour De tout ce que j'ai pu Coudre Pendant La moitié de l'année Entre les Trois confinements Et on se retrouve Très vite Pour la suite De ce bilan couture Où je vous parle Des vêtements Que je me suis cousu Pendant la deuxième partie De l'année Oui parce que j'ai Oui parce que j'ai Oui parce que j'ai enfin Cousu des vêtements Et y faire un petit don Au moins Au moins me payer un café Allez A plus Des tu t'entendement On se retrouve On se retrouve Sous-titrage ST' 501